... Depuis quelques mois, je demande à une spécialiste du métalangage d'analyser le regard de nos invités. Je ne crois pas que beaucoup d'émissions fassent ça. Alors j'ai demandé à Anne Rioux de regarder vos yeux, sans aucun a priori ni a posteriori. Et voilà ce qu'elle a envie de dire sur votre regard. Vous croisez ce regard et vous voyez une mer, fermée, paisible, endormie, à cette heure du soir où on dit « c'est une mer d'huile ». On se sent recueilli dans cet espace clos, secret, enveloppé dans un silence contenant tous les bruits et orages d'un autre moment du jour. C'est un regard, le vôtre, suspendu, comme on dit un instant suspendu, presque une prière partagée. Puis, accroché là dans ce temps hors du temps, dans ce lieu hors des lieux, vous finissez par voir les vagues et vous entendez les grondements marins d'une autre heure du jour. Ce regard limpide, calme, enserre dans sa langueur une lumière cotonneuse, percée de mille et un filaments or et argent comme des javelots puissants d'Amazon. C'est le calme plat jetant un voile élégant sur les charivaries intimes. Ce silence visuel du premier abord recouvre des vacarmes à peine endormis. On voit peu à peu l'oxymore de ce regard doux et puissant. C'est une lumière lunaire et solaire qui donne à ressentir une temporalité atypique entre onirisme et réalisme. Les iris sont moirées, scintillantes. Elles dansent avec une sensualité amène, mais les pupilles noires fulminent et se contractent dans un monde plus dur. On est quelque part entre le cuit et le cru, pour reprendre l'expression de Lévi-Strauss. C'est une bataille entre pulsions et culture, vertiges et rigueurs masculins et féminins, ciel virginal et ciel du diable. Des variations acérées de luminosité, des dilatations de pupilles et des mouvements de plis palpébraux, savants, laissent penser à une vision via un caléidoscope. Tout bouge, tout se transforme, se perd, se condense, s'amplifie. Ces yeux à l'ouvrage laissent deviner une façon surréaliste de percevoir non pas le monde plat, mais des mondes dynamiques, aux variations multiples avec des distorsions imaginaires. Voir plus loin que ce qui est donné et aller vers des horizons aux infinies combinaisons. Ici, c'est ailleurs. C'est un regard qui transgresse les limites et qui ne s'assujettit pas aux lois castratrices de la tradition routinière. Un regard qui entre dans la chambre noire et projette une lumière fantasmagorique sur un réel trop plat. Ce regard nous tient, nous contient et c'est l'embarquement pour Siterre. Charles Baudelaire a sûrement croisé ce regard dans un de ces lieux inaccessibles au sens trop commun. Ses yeux réinventent le temps et l'espace euclidien. On est dans les courbes, dans les rêves de recommencement toujours recommencé. Et en même temps, valeur suprême consacrée de l'instant. Vivre à pleines dents, à plein cœur et jusqu'aux confins du possible en spirale. Dans ses yeux, il y a un côté animal qui opère dans des espaces non domestiqués. Une louve bien campée dans sa puissance altière, enveloppant avec douceur sa meute et tenant à l'écart ce qui instinctivement lui paraît étranger ou vulgaire. Un regard également ophidien qui fascine, charme, envoûte et garde souvent la maîtrise et toujours la distance. Jouissance ultime dans le miroir de l'altérité. Dans ces forces-là se joue toute la complexité dionysiaque du fracassement de la belle forme apollinienne. L'éternel féminin, non comme joli spectacle immuable, mais comme chantier de ce que les Grecs appelaient poésis. Tous les grands récits bibliques et mythologiques peuvent être convoqués pour dire les jeux de cet espace créateur qui est dans vos yeux, Eva Ionesco. Ève, bien sûr, origine des origines entre amour et péché. Judith, pour sa puissance phallique. Salomé et sa chorégraphie voluptueuse obtenant ce qu'elle veut. Aphrodite, la beauté ne craignant aucun dieu et même pouvant rivaliser avec eux. Osons aussi, pour dire les forces paradoxales de cette complexité, convoquer Marie pour sa puissance d'amour sacré, donnant la vie, mais tout aussi bien Marie-Madeleine pour son amour profane, annonçant la résurrection du trop mortel. En réalité, dans ce regard, une seule langue se parle, celle de l'amour, qui se conjugue de agapé à héros et de héros à agapé. Ce n'est pas un regard de purgatoire, ce n'est pas un regard pour une perception tiède, mais un regard intempestif, jouisseur dans l'affirmation de la vie entre héros et thanatos. Peut-être, pour conclure, pourrait-on dire que ce regard voluptueux, soyeux, mystérieux est insularité. Vous êtes unis, Eva Ionesco. Votre regard participe à l'étendue des flux et reflux de la vie ample, mais depuis sa hauteur, poétique et créatrice. C'est très joli, merci. En général, il y a toujours un grand blanc, après cette analyse. Les invités disent « ouais, c'est sûrement très beau, mais ouf ». Non, c'est beau.